bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web aujourd'hui nous continuons de parler sur l'élément grand menu pour information nous utilisons l'outil cheetah de la plateforme bidural pour faire de la création web nous avons déjà fait un joli parcours sur ce type de menu jusqu'à présent vous allez remarquer que si on clique sur un bouton donc tout est vide et pour information il n'y a pas de lien sur les boutons directement ce que je veux dire pas là je vais recharger cette page il n'y a pas de lien directement sur les boutons donc je peux pas par exemple cliquer sur un bouton et puis il va avoir un lien dessus qui va diriger rediriger quelque part les liens dont on aura besoin pour naviguer sur notre site internet seront seront mis seront mis là en fait ok donc du coup comment est-ce qu'on met ça en place c'est ce que on va voir ensemble maintenant donc si on va travailler par en place sur la partie accueil je veux que je veux que j'en clique là ils puissent ils puissent aller sur l'accueil et c'est donc comme je n'ai pas de lien dessus je suis obligé par exemple là de mettre un bouton ou du texte je peux utiliser du texte pour le faire parce que vous avez vu quand on faisait la présentation avec du test on peut mettre des liens on peut mettre des liens sur un texte donc je peux mettre par exemple un texte ça va être le même principe partout je peux mettre un texte ici par exemple là ok si je ne veux pas par exemple si vous ramenez comme vous venez de loin si vous ramenez un élément sur votre site sur votre conteneur et que ça ne tient pas ne vous embêtez pas normalement c'est en dessous ça doit être en dessous ok il a pas ce que vous faites ajouté vous mettez les mains d'abord sur la bannière ok retourner sur mon bouton et de la bannière vous mettez sur sur le conteneur et ça doit tenir ok donc fait ça en deux temps et là par exemple là je peux mettre au retour retour à l'accueil pour tout le tour à l'accueil je défie sur le côté là ce que aussi je peux faire je peux ne pas mettre par exemple un bouton dans le grand menu et mettre un autre bouton à côté juste pour que les gens cliquent dessus et retourne à l'accueil si je veux pas l'intégrer dans le grand menu c'est aussi une possibilité ok donc vous avez ça si vous ne voulez pas le mettre sur le conteneur et là le conteneur il est très grand si je veux réduire le conteneur de cette partie je peux le faire toujours en travaillant sur la taille donc on va aller voir à la hauteur du conteneur voilà on va redire on réduit cette hauteur pour que ce soit un peu plus courant ok donc je mets mon texte et sur mon test je peux je peux mettre un lien et comme on l'avait déjà vu quand on faisait la présentation sur les textes donc je peux mettre un lien et retourner sur la page d'accueil de mon de mon site par exemple et ouvrir dans le même onglet et effet sélectionné si je veux que la couleur soit autre chose je peux modifier là ok donc là par exemple là c'est fait si j'enregistreur j'ai j'ai mon lien qui est qui est au niveau du conteneur si je recharge ma page d'accord et du coup j'ai ce que je viens de créer là je peux le faire aussi avec un bouton peut rajouter un bouton ici pour 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 rediriger donc si je clique dessus ça me réduisait une autre partie du site par exemple ok la prochaine fois on parlera des autres parce que on peut rajouter pas mal de choses on peut ramener des textes des boutons des images des d'autres menus on peut intégrer d'autres menus dans le grand menu on peut faire pas mal de choses on verra ça dans une prochaine présentation si vous voulez créer vous même votre site internet sachez que nous avons mis en place pour vous une plateforme d'information gratuite pour cela aller sur notre site à w2.fr une fois que vous êtes dessus scrollé vers le milieu de la page et vous avez ce bouton je commence ma formation cliquez dessus créez votre compte gratuit et vous aurez des ressources sur sur votre compte pour pouvoir créer votre site internet si vous avez des questions poser les sachets que vos questions et remarques sont les bienvenus et surtout n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram linkedin et youtube en tapant agence web à w des e d'ici là portez vous bien on se retrouve pour une prochaine présentation bye bye